C'est tout beau. Let's go. BG, BG. Ah, le run goal qui est activé évidemment. Fox-Chick, c'est quand même un bon bon matchup je trouve. Bah Fox, c'est cool à jouer je trouve. C'est très très dur pour Chic. Déjà, en dessous de 20% tu peux rien faire, t'es fucked up. Du coup, t'es obligé de take chase. Tu peux pas dire que c'est très très dur pour Chic. Tu peux pas dire que ça, en faisant genre, c'est 90-10. Non mais pas non plus, mais Chic très 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 dur genre. Ah, c'est pas, ça va quoi. Chic peut faire des choses mais ça demande... En fait, des conséquences sont des trucs qui sont tellement dur et consistent dessus, genre les RTC et tout ça, c'est mortel. Faut être fort quoi. Ouais ouais, mais tu peux demander vraiment à des joueurs de Chic qui vont dire ouais, Fox, c'est la galère. Moi je pense que les joueurs de Chic ont la flemme. Non, en vrai, pour le coup, en temps normal, j'adore jouer contre des Fox. J'adore jouer le display ici, mais je suis d'accord pour dire que le matchup est bien. Non, je mets la misinformation envers des persos que j'aime pas quoi. T'inquiète, t'inquiète. Oui, oui, bon d'accord, on est biaisé. Il y a deux de nos frères, par le fait. Non, nos frères. Ok, merci beaucoup. Un est NL et un est UK. Il n'y a pas de problème. Ils ont juste l'impression d'être similaire. C'est fou, mec. Un est britannique et un est... Pays Basin. Pays Basin, néerlandais. Néerlandais. J'ai bien essayé, bien essayé. Je sais pas d'où il vient de britannique. En parlant de britannique. Comme london. London. Tu vas aller aux fêtes 3 ? J'ai pas d'argent. Donc non. Mais j'aimerais bien aller au CDC s'il y en a un. Parce que j'étais invité au dernier, mais j'ai pas pu venir parce que j'ai bossé. Ça m'étonnerait quand même un stand-day là. L'équipe des tuyaux, elle est bien essorée comme des oranges là. Il leur faut bien de temps de relax, de reprendre du plaisir dans la vie. Évidemment, je refais un shout-out pour Bakou qui est juste là. Là on le voit sur la caméra, on force à lui vraiment trop trop cool. Impeccable. Il fait le peace. Le goat. Le beau goat. Du coup, ça part sur FOD. FOD. Evidemment, quand il y a une top plat, c'est soit l'avantage de Sheik. Donc plutôt bonne map. Surtout dans le match-up. Si tu allais sur les plateformes qui bougent, franchement, c'est peut-être vraiment pas mal. Je pense que Sheik aime ce terrain parce qu'elle a les pieds mouillés. Ça lui permet de mieux glisser parce que ce terrain est une pâte aux joueurs. C'est réel. Mais là du coup, vous allez voir que surtout dans le match-up, avant les 20%, on va surtout essayer de gratter des grabs ou des choses comme ça. Ouais, clairement. Parce que vraiment, on a envie de choper un grab. Tu vas te faire coup en sel si tu fais autre chose de toute façon. C'est simple. Exactement, exactement. Surtout que le CC, c'est devenu tellement présent dans la méta actuelle. Tout le monde sait, c'est tout. Ok, on a déjà un... Putain, Brave Shine of Smash directement. Qui va exécuter Max sur sa première stock. Grille Brave Shine of Smash. Très propre. Très propre. Simple mais efficace. On a chop... Du coup, on va essayer de gratter encore... Non, là vraiment, on va essayer de choper une dash attaque. Mais j'arrive pas à croire que c'est... Pardon, excusez-moi. D'abord, mais c'est un winner's round 3, ça. C'est impressionnant. C'est des gros stats en winner's round 3. Il stack ce terrain. Il est vraiment stack. Du coup, ouais. Là, on va vraiment essayer de choper genre... Voilà, une dash attaque ici pour mettre off stage. Une dash attaque ici pour mettre off stage. Ok. Bon auteur, ouais. Très bon faire de la part de Max ici pour prendre cette stock. Ok, on va essayer de choper une dual grab ici. Et jouer sur une plateforme. C'est très important. Côté Fox, du coup, ce que tu veux essayer de faire à low% c'est... Euh... Des drill shine... Peut-être une approchée en nerf mais faut pas... Faut pas... Faut pas se faire... Faut pas faire ça sur une... Ouais, faut pas faire ça sur une... Faut pas faire ça sur une chic qui recule quoi. C'est où elle va de grab. Euh... Mais... Overshoot nerf, c'est... C'est plutôt cool, hein. Voilà, 1000% comme ça. Ouah ! Puis les dash-down ceci de Fox sont très forts pour un peu fucked up la chic si elle essaye d'approcher. Euh... Ça peut vraiment la bait très facilement. Ok, le fair qui a pas passé ici. Mais le... Ok, classique. C'est ce qu'elle fit faire pour reprendre cette stock. Il l'a eu, il l'a eu. Max pour l'instant qui est très carré. Les deux joueurs sont assez carrés quand même. C'est serré, ouais. Mais ça se joue vraiment sur... Sur des petits... Des petits détails en neutral. Ça reste... Oula, on a eu une petite... Voyage dans le ton. Ouais. Ok, tout va... Oh putain. Oh ce shine était... Magnifique. Et le hub smash évidemment. Oh putain ça tue pas ! La bonne design de Max ici. What ? Ah ouais mais le back air par contre. Incroyable qu'il est pas mort de ce... De ce top smash. Ouais ouais, je suis très très étonné aussi. Euh... Mais évidemment ouais. Pour ceux qui connaissent pas trop un peu l'haricot de Chic. C'est tout simple. Euh... S'il revient sur le stage en tant que Fox. Vous pouvez lui hub smash toute sa vie. Et généralement ça va la tuer. Ouais. Et c'est pour ça vraiment Fox a vraiment d'excellents killmucks contre Chic. C'est pour ça que c'est aussi très compliqué. Euh... En plus de très bien bouger. D'être... Difficile à choper. J'ai l'impression que actuellement dans la scène internationale. Enfin surtout US de melee. Le... Les meilleurs recovery viennent de Jimmook quoi. Il fait des upb. C'est trop impressionnant là où il tombe genre. Il les fait proche. Tu crois qu'il va aller loin. En fait il arrive à être super proche dans le long. Ouuuh. Magnifique angle. On a voulu overextend ce back air ici. Mais c'était vraiment... Il a eu l'angle... Ouais pour aller au bord quoi. C'est magnifique. Bah surtout en fait normalement c'est censé toucher le back air pendant que le mec cherche au smash. Mais là pour le coup euh... Ouais ça a pas touché. Ça a été un peu mal spaced je pense de la part de Max ici. C'est dommage. Mais on est quand même en avantage de stock. C'était quand même un mix-up là. L'angle de Rico du Fox tu vois. Ouais ouais. Totalement. Mais en fait c'est vraiment tricky de venir chercher les Fox comme ça offstage. Et le up smash ici qui va finir la rôle. Shine up smash for some ridden. T'avais pas besoin du shine parce qu'il a juste roulé dans ton up smash t'inquiète. Tout va bien. Mais du coup c'est even. Super even. C'est une stock chacun. On est déjà offstage. Oh putain ouais. Oh shine grab. Magnifique. Ouuuh. Oh la la. Très très bien exécuté là. Ah. Attention. Ah peut-être va être sur la plateforme. Ça va être dangereux pour le Fox ici. Situation un peu de tech chase. Le up smash ici. Le up smash. Très bien de VI. Il va falloir punir ici. Non c'est dommage. C'est un peu haut. Oh mon dieu. C'est tellement close. Oh putain ouais de fou là. Le prochain qui met un hit ça ça va être très compliqué. Ok le grab ici peut-être. Est-ce qu'on va réussir à convertir. La dash attaque. C'est fini. Ok. Un petit espoir de Rico. Non non. C'est fini tôt. Let's go. Yes yes. Très très bien exécuté de Mars. Généralement à haut pourcent dès que tu chopes une dash attaque. Si c'est pas vraiment 10 ailes à la perfection. C'est fini tôt. T'envoye offstage. La chic elle te plaît. En tant que main Fox. Surtout sur FOD. Les blast zones horizontales elles sont vachement proches. Du coup. Même si t'es dans la petite loupe. Quand tu es Rico de Fox. Tu peux quand même avoir des chances de revenir. Parce que c'est plutôt proche. Ouais. Et euh. Shout out to anyone who's not French here. I hope you enjoy the stream. Even if you understand nothing. Thank you for coming to the French stream. French stream. Ok. Du coup on est parti sur FOD. Je suis très étonné que Max n'ait pas banni FOD. Chaque fois que je vois un Fox faire un truc cool. C'est peut-être BO5 en vrai. Ah ouais j'avoue. Si on voit FOD. Parce qu'en BO3 tu vois jamais FD. Sinon. C'est pas possible. Oh non. Dommage qu'on n'ait pas directement Needle City. Mais on va quand même. Ouais non. Il arrive un peu bas. Ah c'est dommage qu'il est pas directement Needle pour punir la record horizontal après. Mais euh. Mais ça reste quand même assez even. On est corner d'ici. Mais ce F tilt. Ouais. Ok. On reste prudent malgré tout. On se prend le tilt. Ok. Bon là. Oh putain. Ok le Donner. Très très bien fait de Max ici. Sur cette stock. C'était beau ça. Ah putain. Tu vois moi j'aurais directement faire. Et ça aurait été parti n'importe où. Il a bien pris le temps de Donner. C'était beau. Magnifique Extender du Congo. Qui a très bien couvert le back air ici. Attention Guy. Oh non. Quelle erreur de la part Happy Meals. Ah putain. C'est dommage du coup. Tu sais quoi. Tout à l'heure j'avais envie d'aller à McDo mais maintenant. Je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Attention. Les blagues. Il fallait pas s'appeler Happy Meals. Il fallait pas s'appeler Happy Meals. Il fallait pas les blagues sur le Big M. Ok. Le F3 ici. On va essayer de punir les blagues des middle. Ok. Ok. Oh la la magnifique. La petite sauce chinoise avec les nuggets là. Parfait. En fait on fait juste du commentary culinaire en fait. C'est parti sur ça genre. Le mec va juste faire ces blagues en plus. Les commentaires c'est toujours ça. Oh let's go. Bien vu ça. Ok. Ok. Oh non. C'est dommage. Il a joué le mec là. Putain. Max il steal. Par contre Max il est vraiment au point sur son Punish Games. C'est vraiment trop trop cool pour lui. Je sais pas si tu connais Tony Hawk Pro Skater là. Il voulait récupérer toutes les cassettes là. Tu sais ce que tu dois faire pour avoir les points de steal et tout. Ouais c'est de nouvelles stocks ici. Magnifique. Max commence à s'envoler sur ce VO. Trois stocks à une. Ça va être très compliqué pour la Punish de revenir. À part si Max commence à overchoke. Ce qui n'arrive pas pour l'instant car on a déjà une situation de take phase. Avec le wave dash back évidemment pour couvrir l'ambiguëuse DI deep behind. On va tenter. Oh putain le donner. Ah oui il est en full tag. C'est vrai que c'était les pourcents parfaits pour pouvoir pop up le Fox là. Putain là en plus on a corner le Fox. Oh la dash attack était bien DI par contre là ici. Là cette fois-ci Happy Mills ne fera pas avoir par main dash attack on espère. Ah malgré tout. Ah c'est tendu quand même. Ok ici. Au lieu d'un tilt. Ok très bien. Il faut garder cette pression du côté de Max. Si on veut remporter directement Thomas. Oh ça clonque. Ah c'est bon. Ok bien rattrapé bien rattrapé. On s'est fait peur du côté d'Happy Mills ici sur ce smash. Un smash qui clonque avec le get up quoi. Ah ici on a directement une dash attack into le... C'est finito. C'est finito. Mais du coup c'est un BO5 quoi. Si on a vu FD c'est obligatoire. Oui on en a pas vu FD sinon. Mais du coup Max mène déjà 2-0 dans ce BO. Avec du coup on va peut-être faire un retour sur FD je pense. Oui. Je l'avoue. Je vois pas. Pour le coup ce match up j'ai l'impression que c'est... C'est un peu comme le match up d'avant moi. C'est mieux dans le sens où les counterpicks soit ils sont bons pour FOX. Soit ils sont OK pour les deux. Tu vois y'a pas de gros counterpicks vénères automobiles. Et Max commence déjà ses combos qui lâche pas. Qui re-grabbe direct après cette phase. On va direct mettre Max off stage. Attention on fuit sinon. Ah putain ouais ok. Bon sidebay de la part d'Happymix ici. On va essayer de rendre un peu la monnaie de sa pièce à cette chic. Ah il va faire le style. Ah putain il est déjà de retour off stage. C'est absolument terrible. Et le petit... Oh non c'est dommage ça. Il voulait mettre le weak backer. Ouais ouais putain. C'est this guy. Ouais il voulait juste flex là j'ai l'impression. C'est en grand friendlies. C'est peut-être son style hein. J'avoue que je l'ai jamais vu jouer avant mais c'est bien beau. Bah ouais ouais. De ce qu'on voit de toute façon c'est... Il aime faire des belles choses. C'est pas pour mon doux déplaire ici sur le stream. C'est vraiment trop trop cool de le voir jouer Max. Mais bon on espère quand même 4 000. Oh putain. Ouais. Ouais le upper ici c'est dommage. Ça va pas tuer. Mais c'était quand même bien joué. Attention. Ok. Ouais cool là. En vrai je sais que c'est un des persos qui est le moins inquiet je trouve quand t'es sur le ledge. Parce que t'as vraiment des troupes potes totes à l'infini. Ah putain. Il y a moyen que ce soit le plus fort caractère du ledge mais il y a Fox en fait. C'est vrai c'est vrai. En même temps Fox il est fort partout il me casse les couilles. Oh putain ok. Par contre le nerf à 0%. Je suis vraiment pas fan là. Je comprends pas c'était tellement... Ah peut-être parce que Fox pouvait plus cesser. Peut-être pour ça aussi que ça a été tenté. On va essayer de chopper un grab ici mais le drill option va être trouvé par le Fox. Ups throw up air. On gratte les pourcents. Ah putain dommage. C'était bien vu par contre la spot dodge à part de Max ici. Vraie situation de tech phase. On va pas lâcher. On va vraiment... Putain ouais ok. Il a réussi à escape. C'est encore jouable malgré tout. Ouais j'allais dire pourquoi FT là mais en vrai... Ouais si tu crouches tu te fais knock-down quoi. C'est ça le délire. Ouais. Ok. Et puis si tu crouches pas tu sais ça envoie le Fox en l'air. Donc t'as rien d'avoir les petits follow-ups tu vois. Ouais totalement. Et surtout que vu comment Max joue je serais pas surpris qu'il arrive à se follow-up sur un smash ou un... Ouais. Ou un down air un truc comme ça. Ouais. Il a brûlé. C'est le premier d'or qui goûte. T'as vraiment eu un wave shine derrière ça. Ah putain on a mis l'accélérateur du côté d'Happy Meals ici là. On rentre dans l'art. Et on punit cet obé de chic avec... C'était un magnifique reverse. Ouais ouais. Là c'est bon l'Happy Meals on a marre là. Il fait la formule 1 là. Vroom. On va vroomer sur la chic là. Vroom vroom. On vroom sur la chic. Ah putain dommage. Aujourd'hui dans l'Happy Meals il y a des hot wheels. Ha ha putain. Il casse les couilles avec ses Black Swan. Ha ha. Portion. Oh let's go le paire. Double paire. Triple paire. Oh putain ok. On se reprend on se reprend. Allez Happy Meals. C'est pas fini. Oh. Il a enfin eu un down tilt. Il a essayé d'en faire. C'est pas mal le down tilt dans ce matchup. C'est vraiment à la bonne distance. Ouais c'est bien pour zoner ouais. Faut pas trade avec quelque chose. Oh putain. Oh non mais. Eh ça suffit maintenant faut faire là. Faut arrêter double reflex monsieur. Flexeur. Swagger. Attention. Il a un peu trop tonté de swagger là. C'est dommage. Parce que là le fer aurait mieux off stage et... Ok. La dash attack qui couvre le ledge ok. Ouais. Je sais pas si c'était une hitbox ou une DI hein. Je crois qu'il a eu la weak hitbox de la dash attack. Pour qu'il soit envoyé super bas comme ça. Ah ouais mais euh... Sky il manque quand même cette dash attack là. Putain on a... Attention au gif. Ok drill shine. Dommage qu'on n'ait pas réussi à follow up sur le... On a raté un wave dash ici de la part d'ApiMid. C'est dommage. Puisque ça aurait mis beaucoup de galachique. Oh. Ok. Fait dodo. Voilà mon petit frère. Ok mais non mais. Ok. Le down air était déjà un peu plus safe à faire. Ah plus de saut. Ah ouais 3-0 pour Max. Qui s'est même permis de flex un peu sur Ad Game 3 tellement il était confiant. Ouais il a flex un peu tout le long hein. En vrai le magnifique combo quand il avait fait le dare pour extend pour pouvoir faire de l'autre côté. C'était magnifique. C'était déjà je trouve un peu moins piffé tu vois. Parce que...